Qu'est-ce que t'es prêt à faire, Père Adodar, pour ta terre ? Mourir. Face à l'urgence de la situation, nous annonçons solennellement la naissance de notre organisation. Tu viens d'une bonne famille, toi. D'ailleurs, on aurait pu dire une famille bourgeoise. Mais chez nous, les bourgeoisies, il n'y en a pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie ? Te battre pour ton île et pour ton peuple. Nous sommes une armée légitime, l'armée du peuple. Nous n'avons de contarente qu'à lui, à lui seul. Ce sarde de merde là, il s'est installé là et il croit qu'il est chez lui. Tu veux prendre des corses ou pas, dis-moi ? Tu veux prendre des corses ou pas ? Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tous les mois, tu vas payer. Vous avez ouvert un front contre toutes les autres structures dans l'île. Un contre l'État, maintenant le milieu, mais il va jamais tenir. Fais bien attention à qui tu donnes ta confiance. Essayez de faire passer un message. Dites-leur qu'on s'éloigne méthodiquement et sûrement de l'apaisement. Ça va plus t'échapper qu'ici c'était une zone de combat. Mon fils, il ne représente plus rien. Oui mais, le sang, la règle c'est la règle. C'est ici que je dois être. Je veux juste qu'on laisse tranquille. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là.